Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la Gravel Babybel, venez avec moi. Direction Évron pour la Babybel Gravel 60 km, on avait 2h de route, on est parti tôt ce matin. Nous voilà bien arrivés à destination. Bon il est 7h du matin, départ dans 2h, on va aller chercher nos dossards. On est arrivé bien en avance et on a pu découvrir comme ça les lieux, récupérer le dossard, il n'y avait pas la queue vu qu'on arrivait vachement tôt. Bon ça y est on a récupéré le dossard pour aujourd'hui et demain, parce que demain je participe aussi à la cyclo sportive 150 km de la Babybel. Aujourd'hui on part pour la Gravel 60 km avec pas mal de dénivelé, ça va être sympa. Niveau matos, j'utiliserai mon Leon 88 Larage, un vélo Gravel en titane, toujours équipé de mes Legend Wheels en 35 mm. Tout ça avec une cassette de 34 à l'arrière afin de bien pouvoir mouliner dans les côtes. J'ai des moyeux qui sont personnalisés de la marque Heavy. On a changé ça pendant l'hiver, comme ça j'ai des roulements qui sont bien bien meilleurs que ce que j'avais. Et en plus de ça, regardez, il y a mon eau qui est gravé et ça c'est vachement stylé. Pour finir, j'utilise les pneus Gravel King SKA Plus en 38 mm. Ils sont super solides, j'ai eu aucun souci avec le vélo depuis que je les utilise, c'est top. Mais maintenant il va être temps de se préparer, je sors le sac que je m'étais préparé en amont. On sort les affaires, il va être temps de se mettre en tenue. J'en profite aussi pour fouiller le sac avec tous les petits cadeaux qu'on a eu avec l'inscription, des babybelles bien évidemment. Et ainsi qu'un maillot qui est offert à l'inscription. Contrairement à la semaine dernière où j'avais opté pour les chaussures de route, aujourd'hui je vais partir sur les chaussures de cyclocross parce que ça va être beaucoup moins roulant et très très technique. Donc on va devoir poser le pied par terre. Et les chaussures de cyclocross, regardez, on peut poser le pied par terre contrairement aux chaussures de route où la cale dépasse et nous empêche de poser le pied par terre. Après ma toute première course Gravel la semaine dernière, j'ai une revanche à prendre aujourd'hui. Vous avez peut-être vu la vidéo, mais il y a pas mal de petits trucs que je peux améliorer. Donc aujourd'hui on va essayer d'appliquer tout ça, apprendre de nos erreurs de la semaine dernière. Bon, le gonflage des pneus c'est un sujet assez sensible et assez important. Ça peut vraiment changer toute la globalité de la course. Bon, on est avec Tristan, tu as gagné la course, bravo. Merci. Je viens vers toi pour avoir des conseils. Parce que moi je suis débutant en Gravel, c'est pour ça que c'est plutôt restier un petit peu. Mais tu as quand même des séances au cyclocross ? Déjà, c'est quoi les scénarités, tu vois ? Après, ouais, c'est vrai que c'est quand même une discipline qui est assez nouvelle. Donc je pense que tout le monde apprend un petit peu. Après là, moi je le fais avec mon vélo de cyclocross. Il n'y a pas énormément de différence avec les Gravel, si ce n'est que c'est peut-être un petit poil plus rigide. C'est des sections quand même plus larges. Donc au niveau du gonflage, c'est un peu différent. Moi j'ai tâté un peu aussi là-dessus, j'ai fait des tests. J'étais en 40 à l'avant et en 38 à l'arrière. Au niveau des gonflages, j'étais à 1,80 derrière et 1,80 devant. Plus à l'avant, ça donne de la direction dans les virages, dans la route. Justement à l'arrière, c'est pour avoir la traction. Et en fait, devant, on a besoin d'un guidage. Donc qu'il soit, plus on est gonflé, on va dire mieux ça guide. Des lunettes photochromiques de chez Bollet. Ils viennent de me les envoyer. Et c'est la première fois que je vais les tester en compétition. C'est des verres photochromiques. C'est la première fois aussi que je vais en porter tout court. Je n'en avais jamais eu. Et en fait, regardez, quand je vais dans le noir, les verres changent. Je vois nickel dans le noir. Et quand je regarde vers le soleil, ils changent aussi. Et je vois nickel au soleil, ça me protège. Et ça va être parfait quand on va passer de zone éclairée à des sous-bois très sombres. Surtout aujourd'hui, il fait très gris, donc ça va être parfait. Et je pense que ça va parfaitement s'adapter. Et l'avantage de ces lunettes, du coup, non seulement elles sont numérotées. Donc elles sont un peu en édition collector. Et en plus de ça, elles sont vraiment ultra légères et on ne les sent pas. Et le fait qu'elles s'adaptent aussi à l'environnement, ça plus le fait qu'elles sont légères, tu as vraiment l'impression de ne pas avoir de lunettes. Voilà ce que je mets dans mes poches. Des gels, des barres et des pâtes de fruits. Comme ça, je suis sûr de ne pas manquer. Plutôt prendre trop que pas assez. Gravel sous la pluie, je n'en ai vraiment jamais fait. Donc ça va être sympa. Ça va être vraiment sympa. Ça va être un autre game. Vraiment, ça va être beaucoup plus de pilotage. Tout en y ajoutant la difficulté du dénivelé et du parcours. Donc voilà, je n'ai aucune idée du niveau. Il n'y avait pas de start list avant le départ. Donc je ne sais pas combien on est. Je ne sais pas s'il y a des adversaires très renommés ou quoi. Full improvisation. Et ce n'est pas plus mal. Au moins, il n'y a pas de stress. Que du plaisir. Et on fera le meilleur résultat possible, comme vous le savez, de toute manière. Nous voilà donc sur la ligne de départ. D'ailleurs, pour l'anecdote, juste à côté de moi, il y avait l'orange à la berre. Au départ, on était 300 inscrits. Je crois qu'on est 200 classés au final. Donc j'ai peut-être eu des noms partants ou des abandons. Mais ce qu'il en est, c'est qu'on était quand même assez nombreux sur cette ligne de départ. Ce qui en faisait un vrai beau peloton. C'est pour ça que j'ai décidé de partir bien placé. On a pu le voir avec toutes mes expériences précédentes en gravel. Le premier secteur est en général décisif si on veut faire partie du groupe de tête. Pour cela, il faut donc être bien placé dès le début. Et il faut savoir que sur ce début de course, il y avait un départ fictif. Et avant que le départ réel soit lancé, je t'invite à liker cette vidéo. C'est hyper important pour m'aider à développer cette chaîne YouTube. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire. Afin de faire partie de l'équipe et d'être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je compte vraiment sur vous pour me donner de la force. Je vous souhaite une bonne vidéo. Un départ fictif où on passait dans l'usine Babybel. D'où le nom de la compétition. C'était sympa du coup de pouvoir passer au sein de cette usine. Voir un petit peu les gens qui travaillaient, qui sortaient de l'usine pour nous voir passer. Un moment assez unique pour l'occasion de cette cyclosportive. Et après 2 km de départ fictif, on part donc pour cette cyclosportive Gravel. 60 km de course. Ça peut paraître peu, mais ça représente quand même 2h45 de course environ. Ce qui signifie à peu près la même durée que mes courses habituelles FFC que j'ai l'habitude de faire. En fait, en général, ça tourne autour de 2h45 aussi. On est donc sur une durée qui va plutôt bien me correspondre. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Je le savais au départ de cette course. Je le savais que je ne serais pas en difficulté particulièrement sur la fin. Comme sur les Gravel que j'ai pu faire où vous avez plus de 100 km. Là, c'est un autre délire. Ici, on est sur une durée qui me correspond plutôt bien. Bon, par contre, on est sur un circuit difficile avec plus de 1000 m de dénivelé. En Gravel, ça va rajouter vraiment une difficulté particulière. Par rapport à la semaine précédente où j'ai participé au Gravi Rose. Où c'était un peu plus facile. Et c'est au bout de 4 km que ça commence un petit peu à bouger à l'avant du peloton. Moi, je reste placé dans les 10 premières positions. L'idée étant de bel et bien réussir à prendre le groupe de tête lors du premier secteur Gravel. Donc là, je vais accompagner les coups en essayant de faire le moins d'efforts possibles. Comme vous pouvez voir, on roule à plus de 50 km heure dans cette partie-là de la course. Autant dire qu'en Gravel, il faut quand même s'employer un petit peu. Mais ça fait un bon échauffement parce qu'il faisait vraiment froid et pluvieux pour entamer cette course. Et c'est après 10 minutes qu'on va attaquer le tout premier secteur Gravel. Je l'attaque environ en 15ème position. Donc c'est plutôt pas mal. Mais ça ne va pas être assez suffisant, je pense. Je pense que si j'avais été placé plutôt dans les 5 premiers, ça aurait été un poil plus facile. Parce que là, du coup, je subis un peu plus les relances. Malgré le fait que je sois quand même super bien placé. Vous vous doutez bien que derrière moi, il y a quasiment 300 personnes. Donc globalement, je suis bien placé. Mais étant donné qu'on est sur un chemin où on ne peut vraiment être qu'à 2 de front. Eh bien, on ne peut pas vraiment doubler. Donc pour remonter des positions, c'est assez compliqué. Donc là, je ne vais pas chercher particulièrement à remonter des positions. Mais bel et bien, garder la mienne, garder le contact au sein de mon groupe. Normalement, dans les 15 premiers, en général, les meilleurs y sont représentés. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas de cassure devant moi. Parce que dans ce cas-là, je ne pourrais absolument rien faire en vue du parcours. Et sur ce premier secteur Gravel, on partait pour un effort qui allait être difficile. Je ne le savais pas encore, mais ça allait durer environ 7-8 minutes. Un effort qui était donc conséquent, qui m'a demandé énormément de force. Et mon cœur, lui, il est monté petit à petit. 180, 190, quasiment 200 à la sortie du secteur. En fait, j'ai dû me mettre minable dès l'entame du premier secteur. Afin de rester et figurer dans le groupe de tête. Mais en fait, je sais pertinemment, et j'ai pu le voir la semaine précédente au Gravier Rose. J'y ai appris beaucoup de choses. Et du coup, là, j'ai essayé d'appliquer. En fait, c'est des efforts qui sont très, très intenses. Mais en général, assez courts dans les secteurs Gravel comme ici. Donc là, je savais que l'effort, il allait être plus ou moins long. 8 minutes. Et qu'après la sortie de ce secteur, normalement, ça allait ralentir. Si ça faisait comme la semaine précédente au Gravier Rose. Donc là, je m'accroche. Je donne tout ce que j'ai afin de rester au sein de ce groupe. Pour l'instant, ça passe. Techniquement, je suis plutôt bien gonflé. En tout cas, beaucoup mieux gonflé que la semaine précédente. Je me suis gonflé un peu moins de 2 bar. Alors que la semaine précédente, j'étais à 2 bar et demi. Et du coup, j'avais beaucoup plus de grip. Ce qui me permettait d'être vachement plus à l'aise dans les trajectoires. Et donc, de moins freiner et perdre moins de temps et d'énergie. Et sur la fin de ce secteur, il y avait une grande ligne droite un peu montante. A plus de 600 watts pour tenir les roues. Comme vous pouvez le voir, je suis à 190 BPM. Et là, mentalement, c'était dur. Je me suis dit, on est parti depuis 8 kilomètres. Ça va être très très long si ça roule aussi vite. Et je commençais à douter de moi en me disant que je n'avais peut-être pas le niveau de suivre ce premier groupe. Mais d'autre côté, je me disais que si je voulais aller chercher un bon résultat, c'était maintenant que ça se jouait. Un petit peu comme si c'était une course élite sur route. Il ne faut pas lâcher, s'agripper au groupe de tête. Et normalement, ça va le faire. Et après plus de 7 minutes d'effort, ça y est, on ressort du secteur. Et malheureusement pour moi, on arrive directement sur une portion de route, certes, mais une portion de route montante. Et vous allez voir qu'on ne va pas être gâté avec les portions de route montantes. Parce qu'il va y en avoir pas mal pendant cette course. Et là, du coup, ça monte pas mal. Mais heureusement, ça monte au train. Ça ne monte pas trop vite. Ce qui me permet de m'accrocher malgré le fait que je sois quand même à plus de 180. En fait, je suis vraiment à ma limite haute en termes cardiaques. Et par conséquence aussi en termes de watts. Donc je m'accroche. Je lâche quelques cartouches en me disant qu'une fois ces côtes passées, normalement, ça devrait le faire. Ça ira mieux. Mais pourtant, le circuit, il n'était pas facile. Parce qu'au kilomètre 10, il y avait une autre côte, encore une fois sur la route. Mais qui grimpait quand même pas mal. Et qui me demandait en tout cas à moi beaucoup d'énergie pour rester dans ce groupe de tête. On est actuellement une vingtaine encore à l'avant. Et effectivement, il y a eu une grosse cassure lors du premier secteur. Donc j'avais bien fait et c'était hyper important que de rester dans ce premier groupe. Là, j'ai pu prendre une belle avance sur la plupart de mes concurrents. Donc là, je continue de m'accrocher. Toujours obligé de mettre 300 et plus de watts pour rester au sein de ce groupe. Mais ce qui me trotte au fond de la tête, c'est qu'on m'a prévenu qu'au kilomètre 13, il y allait avoir une côte qui allait être particulièrement difficile. C'est donc pour cette raison que je voulais absolument garder un maximum d'énergie pour cette côte de 2,5 kilomètres qui nous attendra un peu plus tard. Mais avant ça, on va entamer un autre secteur chemin. Et là, je me suis fait surprendre. Je suis en dernière position du groupe de tête. Je viens de compter qu'on est 17 au sein de ce groupe. Et je l'entame en 16ème position. Il y a une seule personne derrière moi. Et je suis donc très très mal placé à l'entame de ce secteur. Et en fait, là, je me suis fait surprendre parce que je ne pensais vraiment pas qu'on allait entamer un secteur en haut de cette côte. Je pensais qu'on aurait une descente et que j'aurais le temps de me replacer. Là, je ne connaissais pas le parcours. J'aurais dû être mieux placé. Et ça, il faudra le retenir pour les prochaines fois. Vraiment, dès que j'ai la possibilité. J'étais un peu dans le dur quand même dans la côte sur la route. Mais dès que j'ai la possibilité, il faut que je remonte me placer. Parce qu'en gravel, c'est vraiment primordial. Et là, on va le voir particulièrement. Parce que sur ce secteur, ça va être un peu technique. Là, il y avait des traces de tracteurs hyper violentes qui venaient en perpendiculaire de notre secteur. Vous allez voir qu'il va y en avoir quelques-unes sur ce secteur qui viennent taper très violemment. Et pour le coup, ça faisait vraiment peur. Parce qu'on arrivait quand même à plus de 30 km heure. Et on venait taper dans ces tranchées qui étaient donc perpendiculaires. Et qui, vraiment, ont failli me pousser à la faute. Moi, les autres, et Noémie qui était un peu plus loin derrière m'a dit qu'il y avait énormément de matos, de pompes, de compteurs, de chambres à air ou même des bidons. Bref, il y avait tout le monde qui avait été surpris par ces tranchées. En l'occurrence, moi, heureusement, je ne suis pas tombé. Je n'ai rien perdu. Donc, tout va pour le mieux. Mais ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une cassure au sein du groupe de tête. C'est évident. C'était sûr que ça allait arriver. Mais bon, malheureusement, là, c'est au placement. Je suis à 180 BPM. Donc, en fait, je suis quand même à ma limite haute. Donc, je ne m'affole pas. Je ne me dis pas, il faut que je double, il faut que je bouche le trou, il faut que je rentre. Je me dis, OK, Quentin, de toute manière, dans 3 km, il va y avoir le gigamur. Alors, de base, c'est très peu probable que je réussisse à suivre les meilleurs dans le mur. Donc, ça ne sert à rien que je me mette minable avant pour revenir sur eux. Parce que sinon, dans le mur, je vais exploser. Donc, autant rester au seuil. 180 BPM, c'est déjà vachement haut. Donc, je reste au seuil au sein de mon petit groupe qui vient de se constituer. Avec, on va dire, les 5 mecs autour de moi. Il y a donc une échappée de 10 coureurs qui se sont échappés sans moi, on va dire environ. Et dans l'idée, moi, si je fais top 15, c'est déjà incroyable. Il faut aussi savoir viser ce qui est possible et pas aller chercher trop loin et tout perdre en explosant complètement. Donc, je me dis, OK, Quentin, tu ne t'affoles pas. Tu ne vas pas aller boucher des trous qui sont impossibles. Tu restes au sein de ce groupe-là. C'est ce que je vais faire, du coup. Là, on a encore une tranchée. Je vais me faire peur. Vraiment, c'était hyper violent parce qu'ils étaient durs, en fait. C'était sec, ces secteurs, un petit peu. Et du coup, ça tapait très, très fort. Donc, il fallait rester très, très concentré. Et là, je vais me retrouver dans la route secoureur. Alors, secoureur, vous pouvez le retenir parce qu'on va le revoir tout au long de cette vidéo. On va quasiment avoir le même niveau, ce qui va faire qu'on va passer un grand bout de chemin ensemble. Il va être un petit peu la référence autour de moi sur ce parcours. Et derrière, en parlant du parcours, regardez sur mon compteur. J'ai la trace GPX insérée sur mon compteur qui me permet de savoir plusieurs choses. Tout d'abord, la distance qu'il me reste. Il me reste actuellement 49 km à parcourir. Ainsi que l'estimation de l'heure à laquelle je vais arriver. Ça, ça me permet de savoir un petit peu, par rapport à la moyenne actuelle, combien de temps d'effort il me reste. Comme ça, je sais un petit peu où j'en suis. Et surtout, j'ai la trace GPX. Mais là, il y a une grosse particularité. Et il faut que je vous en parle. Effectivement, la semaine précédente, vous avez vu. Je me suis perdu. Il n'y avait pas de flèche. Enfin, il y en avait, mais ce n'était pas ça qui faisait foi. Le plus important, la semaine précédente, c'était le tracé GPX sur le compteur. C'est ça qui faisait foi. Il fallait faire confiance à son compteur. Pour cette cyclosportive de la Babybel Gravel, ce qui fait foi, c'est les flèches. Effectivement, il y a des flèches absolument partout. On ne peut pas se perdre. Donc, le tracé GPX est là en bonus. Et en l'occurrence, ce tracé GPX, quand je l'ai téléchargé sur le site de la Babybel, c'était marqué tracé non définitif. Et ça, je le savais, mais c'était hyper important parce qu'en fait, le tracé, il n'était absolument pas précis. Que ce soit pour moi avec mon compteur Sigma ou n'importe quel autre concurrent qui avait des compteurs d'une marque différente, on avait tous le tracé GPX. Et ce tracé GPX, il n'était pas bon. Il était hyper approximatif. Et tout au long de la course, il va être souvent complètement à côté de la plaque. Donc, en gros, moi, je le gardais uniquement pour savoir environ combien de kilomètres il restait. Ce qui me permet comme ça de me projeter un petit peu plus dans la course, savoir gérer mon effort. Mais il ne fallait vraiment pas faire confiance à ce compteur parce qu'il disait n'importe quoi. Donc, il faut rester hyper vigilant, suivre les flèches et ne pas faire d'erreurs de parcours comme la semaine précédente au Gravier Rose où je me suis perdu, où j'avais finalement dû abandonner. Là, l'idée, c'est bien entendu d'arriver au bout, d'aller chercher le meilleur résultat possible. Et pour cela, il va falloir être doué en navigation. 14e kilomètre, on entame doucement le mur de 2,5 km. Autant vous dire que là, ça va faire très mal. On attaque ce mur. Nous sommes 3. Je suis environ en 15e position. Donc, top 15, c'est plutôt pas mal. Mais je vais attaquer ce mur. Et là, je vais me dire, ok, il y a deux possibilités. Soit je le monte complètement à bloc, mais je risque d'exploser complet. Et je ne le connaissais pas, donc je n'avais aucune idée de sa durée réelle. De 2,5 km, en fait, tu ne te rends pas vraiment compte combien de temps ça va durer. Parce que tu ne sais pas à quelle vitesse tu vas le monter. Soit je le monte à mon seuil, 180 bpm. Et je fais ce que je peux. Et c'est ce que je vais donc choisir de faire. Monter à mon seuil. Et on avisera, une fois cette côte terminée, étant donné que c'est la plus difficile de tout le parcours. Techniquement, une fois qu'elle est faite, ça sera plus simple. Donc là, je vais la monter un petit peu comme je peux. Parce que mine de rien, je dis que je ne me mets pas minable. Mais d'un autre côté, je ne peux pas aller beaucoup plus vite. Clairement, c'est très, très difficile. C'était ultra pentu. On ne s'en rend absolument pas compte du tout avec la caméra qui écrase. Mais effectivement, c'était très pentu. De toute façon, on le voit très bien. Je roule tellement doucement que mon guidon, lui, il bouge beaucoup. En fait, les traces sont très approximatives. En fait, tu as le single qui est donc bien tracé. On va dire qu'il y a deux lignes. Et en fait, les lignes ne sont pas du tout lisses. C'est hyper escarpé. En fait, tu es obligé de zigzaguer pour rester sur le vélo. Et en plus de ça, forcément, vu qu'on ne roule pas vite, ça accentue ce côté où il faut être équilibriste sur son vélo. Et franchement, c'était une montée qui a été très difficile. A la fois physiquement, évidemment. Mais surtout, techniquement, il fallait choisir précisément. Précisément là où on décidait de poser ses roues. Toujours regarder au loin pour pré-shot les trajectoires. Parce qu'un coup, il fallait être plutôt sur la droite, un coup plutôt sur la gauche. Et vraiment, c'était du pilotage, même pour cette montée. Donc, je me suis accroché. J'ai donné un petit peu d'énergie quand même, mine de rien, pour rester sur le vélo. Il ne faut absolument pas poser pied par terre parce que ça va faire perdre beaucoup trop de temps. Et on a de la chance. C'est que sur les 14 premiers kilomètres, j'étais avec le groupe de tête. On a pu prendre beaucoup d'avance sur la plupart de nos concurrents. Maintenant, il ne faut pas que je me fasse rattraper. Et forcément, le cœur monte. Donc, je suis un peu moins lucide. Et ça y est, je vais commettre une erreur. Je vais glisser un tout petit peu sur la droite alors que la trajectoire est plutôt sur la gauche. Et hop, je suis sorti de la trajectoire. C'est mort. Pied par terre. Obligé de s'arrêter tout simplement parce que je laisse passer le coureur qui arrivait derrière. Je n'ai pas envie de gêner mes concurrents. Donc là, je vais faire une petite position. Rien de grave. De toute manière, la course est encore bien longue. J'ai le temps. Mais il va falloir continuer de monter. Ça va être la seule fois où je vais poser le pied par terre. Évidemment, plus le cœur monte, plus on est à bloc. Et plus c'est difficile de rester lucide. Et en plus de ça, à une vitesse aussi lente, on a très peu d'équilibre. Et forcément, du coup, quand il faut rester dans une trajectoire très précise, la moindre erreur est fatale et tu poses le pied par terre. Donc là, je vais continuer de monter cette côte. Il y a encore un coureur qui va me doubler. Et malheureusement, je ne suis pas capable de le suivre. Et je vais décider de rester à mon seuil 180 BPM. L'objectif étant de bel et bien réussir à finir la course sans exploser. Parce que la semaine d'avant, j'avais complètement explosé. Donc, il faut que je fasse une meilleure gestion d'effort. C'est ce que je vais faire. En plus, les courses sont longues en gravel. Il peut y avoir plein de trucs qui peuvent se passer. Les crevaisons, les problèmes mécaniques. Bref, des positions, on peut en gagner assez rapidement pour plein de raisons. Il y en a peut-être d'autres qui vont faire des fringales un peu plus tard. Il faut que je m'accroche mentalement. C'est dur de laisser partir les coureurs. Mais de toute manière, je ne suis pas en capacité physique de les rattraper. On verra dans la descente. Et en parlant de la descente, ça y est, la côte est terminée. Je vais pouvoir attaquer la descente. A la fois récupérée en termes de battement cardiaque. Mais à la fois aussi accélérée en termes de vitesse. Pour, je l'espère, réussir à rattraper les quelques coureurs qui sont encore devant moi. À portée de tir pour revenir sur eux. Et c'était une descente qui était très technique. Regardez d'ailleurs, à ma gauche, un coureur est obligé de s'arrêter. Parce qu'il a dû crever. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais en tout cas, il y a eu un problème. Ce qui fait que je regagne ma position. Et en fait, c'est ça le gravel. Il ne faut pas s'affoler. De toute manière, on va perdre des positions dans les parties qui vont grimper un peu plus. Parce que c'est défavorable pour ma part. Mais j'en regagnerai de d'autres manières. Donc, il faut rester focus. Si jamais il y a des soucis, ce n'est pas grave. Ça fait partie du gravel. Donc là, je reste concentré. Je me dis que de toute manière, je suis toujours dans le top 20. Et c'est déjà incroyable sur 300 partants. Donc, il faut absolument que je consolide ce top 20. Et avec un petit peu de chance, on pourra remonter dans le top 15. Et c'est donc pour ça que je vais faire les descentes à bloc. Regardez, je suis à plus de 45 km heure dans cette descente gravel. Et franchement, quel kiff. Ça fait flipper. Mais les sensations, l'adrénaline que ça procure sur des chemins comme ça, c'est juste incroyable. Éviter les racines, les trous, les branches. C'est juste trop, trop cool. En plus, il y avait des portions où il y avait de la boue hyper profonde qui glissait. Bref, un vrai kiff de pilotage. Franchement, je ne suis pas le meilleur. Ça, je n'en doute pas. Mais en même temps, je ne suis pas si mauvais que ça. Ce qui me permettait quand même de gagner pas mal de temps sur mes adversaires au sein de ces descentes. Vous allez le voir au fil de la vidéo. Ce qui va me permettre de remonter des positions. Regardez, je double encore deux coureurs. Je ne sais pas ce qu'ils ont eu comme problème. Mais en tout cas, ils sont arrêtés. Donc moi, je continue ma route. Parce qu'il nous reste encore pas mal de kilomètres à parcourir. Il y avait quand même pas mal de passages très, très difficiles. Des murs caillouteux comme ça. En fait, ça demande un peu de pilotage aussi pour monter. Pour choisir les bonnes trajectoires. Où est-ce qu'on met sa roue ? Où est-ce qu'on va passer ? Afin de bien réussir à monter les côtes sans perdre de temps. Et à la sortie de ce grand secteur gravel, je perçois un coureur qui est à ma portée de vue. C'est le coureur de tout à l'heure. Effectivement, je suis quasiment revenu sur lui. Et du coup, forcément, quand tu as un coureur devant toi, tu n'as qu'une envie. C'est de le rattraper. Ça te donne une vraie grosse motivation. Je profite de cette grande descente à plus de 60 km heure pour prendre un gel. Un petit coup de fouet. Donc, merci encore une fois à Oversteam. D'ailleurs, il y a un lien dans la description si vous voulez moins 10% c'est cadeau. Donc là, je n'ai qu'une seule mission. Maintenant, c'est de revenir sur ce coureur. À deux, on sera plus fort et peut-être qu'on pourra rattraper encore plus de coureurs. Et d'ailleurs, il va faire une petite erreur de navigation. Regardez, il va se tromper de route. J'ai failli faire comme lui. Mais finalement, je reste sérieux. On reste concentré. C'était à droite la sortie d'après. Allez, ça y est. On est deux coureurs dorénavant. Évidemment, je suis revenu sur le coureur avec qui j'étais juste avant le gigamur. Comme quoi, j'ai fait une meilleure descente que lui. Parce qu'il m'avait mis énormément de temps d'avance au sein de la montée. Donc, je suis quand même plutôt bien descendu. Donc là, je suis content. Je suis avec lui. On est deux. Je lui passe un petit mot. Je lui dis qu'on va s'entendre. Qu'on va bien collaborer. On va prendre des relais. Et comme ça, à deux, on va se tirer vers le haut. On va se motiver. Et on le sait pertinemment. En plus, on en voit au loin. Les coureurs qui sont devant, ils ne sont pas si loin que ça. Donc, il faut vraiment qu'on reste motivé. S'accrocher pour revenir sur nos adversaires. Mais vraiment, le terrain, il était hyper challengeant. Encore un gigamur. Alors là, en portion de route, cette fois-ci. Eh bien, c'était difficile. D'autant plus que le coureur avec moi, là, il était bien meilleur que moi dans les montées. Donc, il fallait que je m'accroche très très fort. Si je voulais rester au contact de sa roue. C'était évidemment mon objectif. Regardez, je suis quasiment à 190 BPM pour le suivre. C'est difficile, mais je m'accroche. Et vu que je sais qu'il est meilleur que moi dans les portions gravel. Eh bien, je vais faire le choix de rentrer dans la section gravel devant lui. Comme ça, il ne pourra pas me doubler. Et ça me permet de faire le secteur à ma vitesse. Lui, il est derrière moi. Et je sais qu'il ne peut pas normalement trop me doubler. Vu que les secteurs, ils sont quand même vachement sinueux. Pour lui, c'est vraiment compliqué de me doubler. Donc, en fait, en faisant ça, je me sécurise le fait qu'il ne peut pas prendre d'avance sur moi. Donc, ça, c'était une très bonne stratégie. C'est une bonne manière de faire quand on sait que l'adversaire, il est plus fort que nous. Tu rentres en premier. Tu l'empêches de te doubler. Et techniquement, bon, certes, ce n'est pas la meilleure manière pour revenir sur le groupe de devant. Mais en tout cas, tu sécurises la place actuelle. Mais dès que les secteurs étaient vraiment particulièrement montants. Regardez, plus de 190 BPM. Eh bien, il était vraiment deux jambes au dessus. Ce qui fait qu'il repassait devant. Me redoublait. Et pour le coup, je ne le gênais pas. L'idée, c'était de, certes, me placer devant lui. Mais pas de lui gâcher sa course. Donc, quand il voulait me doubler, je le laissais passer tout de même. Et de toute manière, il était vraiment plus fort que moi. Je n'avais aucun intérêt à le déranger. Et du coup, vous allez voir que je vais avoir une nouvelle stratégie. C'est-à-dire, faire ce que je peux dans les montées. Et revenir dans les descentes. Et d'ailleurs, à vouloir faire de la descente un peu plus vite pour me semer. Regardez, bam, il fait une sortie de piste ici. En fait, l'idée, c'est qu'il a vu que je pense que je descendais mieux que lui. Plus vite que lui. Donc là, il s'était mis devant moi. Il a essayé de descendre un peu plus vite que d'habitude. Il s'est fait surprendre par le virage. Et bam, il a fait une erreur. Donc, du coup, je me remets devant. Et du coup, maintenant que je sais que je descends plus vite que lui. Et qu'en plus, il fait des erreurs. Je me dis, ok, pourquoi pas le distancer dans cette descente. Donc, je vais la faire à bloc. Je vais le tester, en fait, le challenger dans cette descente. Je la fais à fond. Et on verra un petit peu comment il réagit. Là, il a quelques mètres de retard sur moi. On en profite. Et on va voir s'il arrive à revenir. Mais au même moment, on va arriver dans le premier secteur qui était vraiment boueux. Depuis le début de la course, ça allait plutôt au moins bien. Ce n'était pas trop, trop boueux en vue du temps. Et là, ça y est, regardez, on va taper des secteurs qui sont vraiment très boueux. Et là, je vais un peu m'enfoncer. En vrai, de un, je suis assez lourd. Donc, évidemment, je m'enfonce plus que lui. Et en plus de ça, je n'avais pas forcément les pneus adaptés. Et là, ça va être un petit peu le début des galères. Effectivement, j'avais des pneus qui étaient plutôt slick, c'est-à-dire des crampons très petits qui permettent de rouler plus vite, qui adhèrent un peu moins. Et évidemment, dans la boue, ça glisse énormément. Donc là, ça va être un problème. C'est que le parcours, plus ça va aller, plus il va être ultra boueux. Vous allez le voir au fil des images. Mais c'était de pire en pire. En plus, le temps, il n'était pas là pour aider. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas mis des pneus avec des gros crampons pour la pluie, la boue ? Eh bien, il y a une seule raison, c'est que j'ai une seule paire de roues. Donc, si je veux avoir des pneus pluie, il faut changer les pneus. Changer le tubeless, changer le liquide. C'est toute une logistique hyper compliquée, sachant que là, on était parti à cette cyclosportive de la veille. Donc, en fait, la veille, il ne pleuvait pas. Le terrain, il était sec. Donc, en fait, tout ça pour dire que je n'ai pas envie de changer de pneus à la moindre occasion. Il faudrait techniquement avoir deux paires de roues. Une pour le sec, une pour la pluie. Et choisir, au niveau de la ligne de départ, le jour J, laquelle paire correspondrait le mieux. En l'occurrence, je n'ai pas de paire. Donc, du coup, je fais avec ce que j'ai. Des pneus qui sont plutôt faits pour le sec. Et aujourd'hui, ça va être un petit désavantage que je vais me rajouter. Parce que, forcément, dans les descentes particulièrement, ça glisse énormément. Alors, ça ne va pas me freiner parce que je vais y aller pleine balle. En fait, franchement, j'ai pris un peu des risques. Tout en maîtrise, évidemment. Mais, je me suis fait un petit peu peur. En fait, j'ai challengé un petit peu mon pilotage. J'ai fait les descentes pleines balles en me disant, ça passe ou ça casse. Au pire, en gravel, on ne se fait pas trop mal. On tombe dans la boue. C'est rigolo. Ça ne fait pas mal. Donc, du coup, j'ai fait les descentes tout de même à bloc. Et je peux vous dire que j'ai réussi à me faire bien peur. Parce que la boue fine, en fait, qui était toute mouillée, mais très, très glissante, en fait, c'était un peu comme si vous roulez sur du verglas. Tout simplement. Avec mes pneus sans crampons, c'était du verglas. Donc, en fait, c'était du pilotage pour rester sur le vélo dans les descentes. Et dans les montées, c'était du pilotage pour avoir du grip et réussir à monter. Parce que ça aussi, c'était un autre challenge. Mais, globalement, j'aimerais avoir vos conseils en commentaire. Regardez, par exemple, ici, grosse section boueuse ou mouillée, en tout cas. Et j'aimerais avoir vos conseils parce que, hormis changer les pneus, évidemment, quel serait votre conseil par rapport à les sections de boue profonde ? Je ne sais jamais quoi faire entre foncer dans la boue profonde, essayer d'aller chercher sur les côtés peut-être un peu plus de dureté, aller chercher comme ici, par exemple, la trajectoire principale qui est peut-être un peu plus tassée, un peu plus lisse. Je ne sais jamais trop comment faire. Peut-être aller dans l'herbe, au milieu. Alors ça, c'est l'option que je vais choisir, moi, aller dans l'herbe. Parce que c'était un peu plus difficile physiquement, mais ça grippait un peu mieux. Donc là, c'est le choix que je vais faire. Quel est votre meilleur conseil quand il y a des sections qui sont de boue très épaisse afin d'être plus efficace, tout simplement ? Parce que pour le coup, ça, c'est un truc où je perds énormément de temps sur cette cyclo-sportive. Donc je suis vraiment preneur de vos conseils en commentaire. En tout cas, nous, on continue notre périple. On gagne une position supplémentaire. Une seconde, regardez, il y a un coureur qui a l'air d'être tombé dans ce virage ou en tout cas, il a un problème mécanique. Donc ça fait deux positions de gratter. Donc des fois, on en perd, des fois, on en gagne. On est toujours environ dans les 15 premières positions. Et ça, c'est vraiment super. Et c'est à ce moment-là que je vais me retourner. Et que je vais me rendre compte qu'il y a un coureur derrière qui est en train de rentrer. Et là, je fais le lien avec les coureurs qui étaient sur la ligne au départ. Et je me rends compte que c'est Laurent Jalaber qui est en train de revenir sur nous. Donc là, on va continuer de prendre des relais avec mon acolyte. Mais je sais pertinemment que derrière moi, il y a Laurent Jalaber qui est en train de rentrer. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même un coureur qui est dans les plus connus coureurs français. Mais bon, aujourd'hui, il n'est plus coureur professionnel, mais il est commentateur sur France TV, il me semble. Bref, c'est la voix du cyclisme qui commente le Tour de France depuis des années. En bref, c'est une légende du cyclisme. Et là, il est juste derrière moi, en train de revenir sur moi. Du coup, je me dis, si on peut le battre, entre guillemets, ça serait juste incroyable. Donc on va continuer de s'entendre avec mon acolyte orange. Et on va tout faire pour pas qu'il rentre sur nous. Mais dans ce secteur, encore une fois, très très boueux. Beaucoup de choses vont changer. Effectivement, je vais passer d'un pilotage qui était quand même assez correct, malgré la boue. À un moment où la boue était vraiment trop présente. En fait, littéralement, regardez, c'était très très profond. Et là, en fait, j'avais aucun moyen. À la fois, ma roue arrière, elle avait aucun grip. Donc en fait, j'avais beau pédaler, ça tournait dans le vide et je pouvais pas vraiment avancer. Regardez, j'envoie à des watts, 500 watts et j'avance à rien. J'arrive pas à suivre mon coureur qui est juste devant moi. D'ailleurs, il finit par poser les pieds par terre. Moi aussi. Du coup, on court, on court, on court. Derrière moi, il y a Laurent Jalaber à quelques centimètres de moi parce qu'il est revenu. Ça y est, il a fait la jonction. Nous sommes donc dorénavant un groupe de trois coureurs. Et là, du coup, je vais m'accrocher et je vais m'accrocher parce que ça fait quelques kilomètres que du coup, je suis avec le coureur orange. Et dans chaque montée, il me distance et dans chaque descente, je reviens sur lui. Donc du coup, en fait, je suis assez serein globalement. Je m'affole pas dans les montées. Regardez, je monte au seuil, toujours à 180 bpm. Réellement, c'est sûr, c'est mon seuil. Je monte à ma vitesse. Je le laisse prendre de l'avance dans les montées. Je ne m'affole pas parce que je sais que dans les descentes, je descends mieux, je descends plus vite et je reviendrai sur lui. Et forcément, ce qui devait arriver, arriva dans l'une des montées. Je vais tellement doucement regarder que Laurent Jalaber décide de me doubler parce que lui, il n'a pas envie de perdre la jonction avec le coureur orange. Donc du coup, il va me dépasser. Et là, forcément, il y a un petit peu, pas la fierté, mais l'orgueil qui joue. Et là, je me dis, je ne peux pas laisser partir Laurent Jalaber devant moi. C'est trop stylé, tu vois, d'être avec un ancien professionnel aussi connu et renommé. Donc du coup, je me dis, ok, il faut que je m'accroche. Et au même moment, je glisse dans la boue, je pose pied par terre. Alors là, on m'entend un petit peu râler, j'ai trop le seum. Pile au moment où il me double, je tombe, enfin, je pose le pied par terre. Je perds le contact de la route de Laurent. Du coup, je me dis, bah, il faut que je me mette à bloc pour revenir. Il faut que je revienne, en fait. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas me faire lâcher directement. J'ai fait 0 mètre dans la route de Laurent Jalaber. C'est tout sauf stylé. Je me suis fait dépasser juste. Donc là, je vais me mettre un petit peu plus que le seuil. Regardez, je suis au-dessus de 180. Parce que je veux absolument rentrer. Je veux revenir sur le groupe de Laurent Jalaber. Donc là, je vais me mettre un petit peu à bloc. Mais je suis dans une portion qui monte avec beaucoup de boue. Et en fait, ma roue arrière, elle a du mal à gripper. Forcément, les crampons sont trop petits. Et là, je vous avoue, je regrette un petit peu mon choix de pneumatique. Mais bon, c'est comme ça. Je n'ai juste pas choisi les bons pneus. Parce que je n'ai pas le courage de changer de pneu pour chaque course. Tout simplement, c'est un peu overkill. Donc là, je donne un peu plus d'énergie afin de revenir au contact. Et regardez, c'est un petit peu ce qui se passe. Petit à petit, je me rapproche du groupe. Mais les montées boueuses ont raison de moi. En fait, je ne peux pas rouler plus vite. J'ai beau me mettre à bloc, je ne peux pas rouler plus vite. Parce que mes pneus ne peuvent pas. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie de rouler sur les côtés. Dans l'herbe, où il y a du coup un peu plus de grip. Et je me fais complètement sortir par l'orange à la berre ainsi que le coureur orange. Et du coup, je me bats, je me bats. Et je me dis, ok Quentin, ne t'affole pas. Tu reviendras dans la descente. Si l'orange à la berre reste derrière le coureur orange, techniquement, je vais pouvoir faire la jonction. Donc, j'essaie de rester focus. Je monte tant bien que mal comme je peux avec mon pneu arrière qui ne fait que de patiner dans la small. Et je relativise en me disant que je ferai tout dans la descente pour revenir. Et après 3-4 minutes de galère, je ne vois même plus l'orange à la berre devant moi. J'attaque la descente. Et là, je me dis, je mets tout ce que j'ai. Regardez, ça roule plein de balles. C'est hyper technique. C'est du verglas pour moi. Ça glisse de toutes parts. À l'avant, j'ai la roue avant qui fait ce qu'elle veut. Littéralement, c'est du pilotage ici. Ce n'est pas hyper impressionnant avec la caméra qui est stabilisée. Mais autant vous dire que pour moi, ça secouait beaucoup. Donc là, je roule toute vitesse afin de revenir au contact du groupe. Je vais tout faire pour revenir sur l'orange à la berre. J'avais trop envie de parcourir quelques kilomètres avec lui. Et là, en vue du moment où il m'a doublé, je n'ai pas eu la chance de pouvoir prendre le contact de la roue. Donc, je suis un petit peu frustré. Je vais tout faire pour revenir sur lui afin de pouvoir me battre un petit peu et rivaliser avec l'orange à la berre. Et après quelques minutes de galère, je reviens quasiment au contact de ces découreurs. Et là, je vous avoue, ça faisait plaisir. Parce que du coup, ça y est, je me retrouve avec eux. Et regardez ce qui se passe. Ils ralentissent. Il n'y a pas de flèche. Il n'y a pas de flèche. Pourquoi ? Alors, on l'a appris après. Après, en fait, ici, il s'est passé qu'il y a un agriculteur qui a enlevé les flèches. Et là, mon compteur GPS ainsi que le compteur de GPS de tous les participants, en fait, il n'était pas bon, encore une fois, parce que le GPX n'était pas bon. Et en fait, il se trouve que, je pense, parce que je ne sais pas, du coup, il fallait tourner à gauche ici. Il fallait tourner à gauche. Nous, on a été tout droit parce qu'il n'y a pas de flèche. Et du coup, là, ça y est, on n'est plus sur le tracé de la Babybel Gravel. Alors, vous pouvez le voir sur la map en haut à droite, il y a une sorte d'aller-retour, donc de 2,5 km. En fait, pendant 2,5 km, là, on va être sur la mauvaise trajectoire. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'effectivement, la flèche qui nous indiquait la bonne direction a été enlevée par un agriculteur, apparemment. Ce qui fait qu'on s'est trompé de route. Donc là, on avait une chance sur deux pour trouver la bonne trajectoire. Donc là, on ne le sait pas encore, mais on est littéralement perdu. Donc là, je vous avoue, j'avais le seum, vu que la semaine précédente, au Gravier Rose, j'ai dû abandonner parce que je m'étais trompé de route. J'avais dit au départ de cette Babybel Gravel, je vais faire hyper attention aux navigations, quitte à m'arrêter. C'est genre, je vais faire trop, trop attention à la navigation. Et là, après 30 km, on est dans le top 15 de la course, ce qui est pour moi un résultat qui serait déjà incroyable. Franchement, je serais super heureux de finir dans le top 15. Et là, je me retrouve dans une situation où je ne sais pas où aller. Le coureur orange, il a un compteur d'une autre marque. Son compteur, il est aussi perdu. Et l'orange à la berre, il n'avait pas de compteur, je crois. Enfin bref, il n'avait pas le GPX. Donc, il ne savait pas où aller non plus. Donc là, pareil, gauche, droite. Eh bien, on ne sait pas. On ne sait plus où aller. On est complètement perdu. Donc du coup, on va tout droit. On va tout droit parce qu'il faut bien aller quelque part. Et on ne sait pas où aller. Et là, on a fait une erreur. En fait, ce qu'il aurait fallu faire, c'est s'arrêter. Prendre le temps de regarder le GPX sur mon compteur. Et même s'il est hyper approximatif, on se serait rendu compte qu'on n'allait pas dans la bonne direction. Pourquoi on ne l'a pas fait ? Tout simplement parce qu'il pleut à torrent. Et que le tactile des compteurs, il est complètement out. Forcément, le tactile, il n'en peut plus. Enfin, moi, je l'ai verrouillé. En fait, j'ai désactivé l'écran tactile. Ce qui fait que je ne peux pas vraiment utiliser mon compteur comme je pourrais l'utiliser s'il faisait beau. Et du coup, eh bien, on ne peut pas trop prendre le temps de se poser pour regarder le GPX. Et du coup, là, à ce moment-là, je suis en train de me dire mais c'est une catastrophe. La semaine précédente, j'avais abandonné suite à le fait que je me sois perdu. Là, dans ma tête, c'était impossible que j'abandonne. Ça, c'était un fait. Quoi qu'il arrive, je ferai demi-tour s'il faut, mais je n'abandonnerai pas. Mais par contre, avec le coureur orange, on s'est regardé parce que lui aussi, il était trop content d'être dans le top 15. On s'est regardé, on était dégoûté. On se disait, putain, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, on est en train de jouer une super place. Il y a quoi de pire comme démotivation que de se perdre ? Donc du coup, on va s'arrêter. Et du coup, on va prendre le temps avec le tactile qui galère un petit peu sous la pluie, mais ça, c'est normal, pour chercher comment faire pour retourner sur la trace. Et comme vous pouvez voir sur la map en haut à droite, du coup, on va littéralement faire demi-tour. Et en fait, là, on s'est rallongé de 5 km. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 5 km quand on a 60 bandes de course, c'est quand même beaucoup. Et surtout, on a perdu, je pense, quasiment 20 minutes entre les 15 minutes de vélo pour parcourir ces 5 km supplémentaires, plus les 5 minutes qu'on a passées à l'arrêt pour chercher comment on allait faire. On a perdu littéralement 20 minutes. Et il faut savoir qu'à l'arrivée, je suis arrivé à peu près 26 minutes après les premiers. Donc, c'est embêtant. C'est embêtant, j'étais bien saoulé sur le moment. D'ailleurs, j'avais tendance à me plaindre. Forcément, j'étais hyper frustré. Laurent Jalabert, comme il m'a dit, c'est pas grave, c'est une cyclosportive. Évidemment, avec son palmarès, pour lui, c'est juste une balade. Mais pour moi, cette course a été quand même importante. C'est une de mes toutes premières courses de gravel. Et j'avais envie de bien faire, j'avais envie de bien figurer aussi pour vous. Parce que je sais que vous avez été très frustré la semaine dernière que je me trompe de parcours. Donc, là, je voulais vous remercier aussi de me suivre. J'avais envie de faire bien pour moi, pour vous, pour tout le monde. Et j'étais tellement frustré de m'être une nouvelle fois perdu que du coup, j'étais un petit peu démotivé. Et sur la route du retour, pour retourner sur le circuit, regardez ce qui s'est passé. On a croisé un groupe d'une 10, 20, 30 coureurs. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde s'est perdu. En fait, vu que la flèche, elle a été enlevée par un agriculteur, ça, on ne le savait pas encore, mais je l'ai appris à l'arrivée. En fait, tout le monde s'est perdu à cet endroit-là. Alors, certains ont tourné à gauche et du coup, ils ont eu de la chance. Ils avaient une chance sur deux. Et d'autres, comme ces dizaines de coureurs, ont fait comme nous. Ils ont tourné à droite et ils se sont perdus. Donc là, nous, on a fait office d'ouvreur de route. Tous les gens qui arrivaient en face, on leur disait, non, ce n'est pas par là, ce n'est pas par là. Ils ont tous fait demi-tour. Donc là, du coup, je me dis, waouh, la preuve en fait que tout le monde va m'avoir doublé. En fait, j'ai trop le seum parce que mon top 15, il s'est envolé. En fait, pas tant que ça parce que du coup, vu que la plupart se sont perdus au même endroit, la plupart ont perdu du temps. Donc, j'essaie de relativiser. Je me dis, OK, Quentin, on retrouve la bonne trace déjà dans un premier temps. On va sur le parcours et après, on avise. On avise parce que de toute manière, là où j'avais essayé de compter un petit peu combien j'étais, je savais que j'étais à peu près dans le top 15. Là, je n'ai plus aucune idée de mon classement parce qu'il y en a qui m'ont sûrement doublé en prenant la bonne route. Donc là, il n'y a plus qu'à retrouver la route déjà. Ce qu'on va réussir finalement à faire, regardez, ça y est, on arrive au ravito. On arrive par la route alors que normalement, on était censé arriver par le chemin qui vient de la gauche ici. Donc, ça prouve qu'on s'est bel et bien trompé de parcours. Mais au moins, ça y est, on est revenu sur la bonne trace. Donc, certains coureurs ici vont aller s'arrêter au ravito. Mais moi, ainsi que le coureur orange et l'orange à la berre, on va décider de continuer tout simplement parce que nous, on veut faire la course, on veut s'amuser. D'ailleurs, j'ai discuté avec l'orange à la berre quand on était perdu. Quand on a vu qu'il y avait 30 autres personnes qui s'étaient perdues au même endroit, on a relativisé. On s'est dit, OK, ce n'est pas nous qui sommes nuls. C'est juste qu'on n'a pas eu de bol. Donc, c'était assez marrant et c'était un super moment de pouvoir discuter avec lui parce que forcément, quand tu discutes avec lui, tu entends sa voix, la fameuse voix que tu entends tout le temps à la télé. Et c'est quand même une sensation assez particulière. Et c'était trop cool, du coup, finalement, d'avoir pu partager des tours de roue avec lui. Donc là, on rattaque un chemin gravel. Et là, je me dis, OK, Quentin, si tu veux mentalement réussir à te remettre dans la course, parce que c'est difficile de se remettre dans la course après avoir fait une demi-heure de pause. Je ne sais pas combien de temps on a perdu, mais bref, c'est une catastrophe. Donc, du coup, je me dis, OK, Quentin, il faut vraiment directement se remettre à bloc. Non pas pour faire péter tout le monde, ça, on s'en fout, mais juste pour se remettre, en fait, mentalement dans le mood de la course. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais me mettre directement à bloc. Dans ma roue, il y a le coureur orange, il y a l'orange à la berre. Et tous les gens qui nous avaient rattrapés grâce à cette erreur de parcours, soit ils sont derrière encore, soit ils se sont arrêtés au ravito. Donc, en fait, on est quasiment revenus au même stade qu'on était juste avant de s'être perdus. Je suis avec les deux mêmes coureurs, donc tout va bien techniquement. Et certes, peut-être des coureurs nous ont doublé. Ça, vous le verrez à la fin de la vidéo, surprise. Mais en tout cas, la course continue. Je ne sais juste plus combien je suis. Il faut tout donner et espérer aller chercher le meilleur résultat possible. Bon, assez rapidement, le coureur orange va me redoubler dans cette portion assez montante, ainsi que l'orange à la berre. Pour être sincère, cette petite pause m'a vraiment coupé les jambes. Sincèrement, j'étais beaucoup moins bien après qu'on se soit perdu qu'avant. Donc, un peu frustrant parce que forcément, j'ai perdu le contact avec ces deux coureurs-là et je vais me retrouver complètement esselé. Donc, quand tu es seul, en fait, le problème, c'est que tu as plus cette petite motivation, cette adrénaline qui te pousse vers le haut. Et en fait, dans cette montée, regardez, je recherche du grip. En fait, je ne peux pas monter. Je suis quasiment obligé de poser les pieds par terre parce que je n'ai aucun grip. Je roule du coup sur l'herbe au milieu parce que l'herbe, elle est un peu plus... Elle accroche un petit peu plus. Donc, du coup, ça demande encore plus d'énergie que si je roulais sur la terre. Mais la terre, de toute manière, c'est impossible pour moi. Donc, du coup, je fais ce que je peux. Je relativise. Je me dis que ce n'est pas grave. Ça va finir par arrêter de monter. De toute façon, je ne le savais pas encore. Mais après, il y aura un peu moins de boue et tant mieux. Mais c'est vrai que sur ce moment-là, il y avait vraiment beaucoup de boue et c'était compliqué pour moi au niveau de mes pneus. Mais bon, je pense que le prochain achat que je devrais faire, c'est acheter une deuxième paire d'Eurogravel. Alors, ce n'est pas mon sport principal. Mais c'est vrai que pour le gravel, avoir deux paires, ce n'est quand même pas du luxe parce que comme ça, tu viens avec tes deux paires. La course, il pleut, il fait beau. Tu choisis tes pneus. Et là, du coup, tu peux être quand même dans des meilleures conditions. Parce que regardez là, je suis quasiment à l'arrêt, à moins de 5 km heure. D'ailleurs, regardez, Laurent Jalabert me double. Je suis obligé de passer à pied. Lui, il passe, regardez, comme si c'était de la route. Moi, je suis obligé de courir parce que mon vélo n'a pas de grippe. Donc, au revoir Laurent. Au revoir coureur orange. Je vais me retrouver tout seul et continuer mon aventure. Il reste à peu près 25 km à parcourir. C'est parti. Encore une fois, je vais quand même me faire pas mal peur dans certaines descentes. Je vais y aller plein de balles. Le but, c'est vraiment d'aller chercher le meilleur résultat possible. Je fais comme si de rien n'était par rapport à le fait qu'on ait perdu des... Enfin, qu'on se soit perdu. Je fais tout à bloc. Et les descentes, regardez, je me fais trop kiffer. J'ai trop apprécié. Alors, vous voyez que des fois, mon guidon, il fait des zigzags. C'est tout simplement parce que je perds l'adhérence de ma roue avant. Donc, je pars un peu en drift. La roue arrière, ça allait. Tu vois, ça suit. Je mettais bien mon poids en arrière. La roue avant, ça driftait dans les virages. Bam, bam. Ça tenait debout. De toute façon, tu relativises. Tu dis, si tu tombes, ça fait pas mal. Donc, tu y vas plein de balles. Et puis, tu pries. Et ça passe. Je ne suis pas tombé. Et petit à petit, regardez, je reviens sur 2-3 coureurs là. Qui sont devant moi. Je ne les avais pas vus. Donc, je pense que c'est des coureurs qui m'ont doublé lors de mon erreur. Donc là, je relativise et je me dis, trop bien. Ça y est. Je reviens petit à petit sur des coureurs qui m'ont doublé pendant mon erreur. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je regagne des positions. Et ça, c'est trop bien. Je ne sais pas combien je suis. Mais moi, mon but, c'est vraiment d'aller chercher le meilleur résultat. Donc, je vais tout donner pour rattraper un maximum de coureurs maintenant. Et d'ailleurs, doubler en gravel, ce n'est pas de la mince affaire. Regardez, c'est hyper galère. Je double dans une portion hyper technique. Je manque de me tomber ici en passant par une trajectoire qui n'est pas la meilleure. Mais bon, pour doubler, à un moment, tu es obligé. Je double. D'ailleurs, merci aux coureurs qui me laissent passer. Et là, je vais attaquer une portion hyper boueuse. Et regardez, j'attaque un petit peu pour ne pas qu'ils gardent le contact de ma roue. Et je vais complètement... Voilà, j'ai failli me foutre en l'air. Parce qu'en fait, c'était hyper profond. Et je me suis enfoncé. Et du coup, j'ai failli me foutre en l'air devant eux. Ils ont dû bien rigoler en me voyant passer. Et j'ai failli tomber, quoi. Donc, un peu ridicule, Quentin. Mais ce n'est pas grave. C'est ça, le gravel. Et ensuite, ça y est, je renchaîne. On ressort sur une portion de route. Directement, je mets pas mal de watts. Le but étant, ça reste une course. De faire en sorte qu'ils ne prennent pas le contact de ma roue. S'ils ne prennent pas le contact, ça va peut-être les démotiver. Et ça leur permettra d'éviter de rentrer sur moi. Et donc, de me battre à la fin. Et ça y est, on entame la toute dernière montée. Le Mont Rochard. Avec une super ambiance. Merci aux coureurs du club de vitrée qui m'ont encouragé de toute leur force. Grosse ambiance ici, malgré le temps catastrophique. Et là, on attaque donc la dernière montée. La montée un petit peu difficile a été notée un petit peu dans mon roadbook, au cas où je jouais à une place, de faire attention à cette montée. Parce qu'elle était ultra pentue. Un peu plus courte que la première qu'on avait parlé tout à l'heure. Mais elle fait très très mal. Surtout en fin de course. On a déjà 43 km dans les jambes. Mais on a surtout 1h50 d'effort. Donc là, ça fait mal. Je me mets un peu plus haut que le seuil. Parce que je sais que c'est la dernière montée. Donc je sais que je peux lâcher un peu plus d'énergie. Donc je me mets au-dessus de 180. Je donne un petit peu tout ce qu'il me reste. Parce qu'après, ça va être quasiment que de la descente et du pilotage jusqu'à l'arrivée. Donc ça y est, on fonce. Et c'est hyper motivant parce que petit à petit, je reviens sur des coureurs. Là, encore une fois, j'en ai un dans le point de mire. Donc dès que tu as des coureurs en point de mire comme ça, tu n'as qu'une envie. C'est d'envoyer des watts, des watts, des watts. Et du coup, tu te mets encore plus à bloc. Et ça, c'est hyper motivant. Donc ça, pour le coup, ça m'a bien aidé à me dépasser. À faire un effort supplémentaire pour aller les doubler. Et la fin de ce mur a été ultra difficile. Regardez, je suis quasiment à l'arrêt. Clairement là, je suis à 400 watts, 9 km heure. Ça n'avance pas. Je donne tout ce que j'ai et c'est difficile. Vraiment, c'est très, très difficile. Ce Mont Rochard était ultra difficile. En fin de course, il m'a demandé beaucoup de force. Mais ça y est, j'aperçois le moulin. Regardez, enfin la chapelle, c'est le sommet de cette montée. Donc je relativise. Je donne encore une fois un dernier coup de cul pour monter ce Mont Rochard. Et on va pouvoir attaquer dorénavant la descente. Il y a quasiment 15 km de descente pour aller jusque la ville d'Evron. Qui va être donc l'arrivée. Et à l'entrée de cette descente, il y avait un panneau danger. Effectivement, cette descente était assez technique. Très, très caillouteuse. Regardez. Donc je vais y aller plutôt mollo à l'entrée de cette descente. L'idée, ça ne va pas être de tomber et se faire mal sur des cailloux. De plier la jante ou de crever. Le but, ça va quand même d'aller jusqu'à l'arrivée sans avoir de problème technique. D'ailleurs, je n'en ai eu aucun lors de cette cyclo Babybel Gravel. Donc très content. J'ai fait un très très bon choix au niveau du gonflage des pneus. J'avais mis à peu près un 5, un 8. Ma pompe n'est pas très précise. Mais j'avais mis moins de 2 barres à l'avant et à l'arrière. Ce qui m'a permis d'avoir beaucoup de grip dans les descentes. Malgré le fait que je n'avais pas de crampons. Mais aussi des amortis qui m'ont permis d'être beaucoup plus confortable. Regardez encore une fois. Je vais pouvoir doubler un coureur dans cette descente. Donc je reprends une position. Donc voilà, j'étais content. Merci d'ailleurs à ce coureur de m'avoir laissé passer. Et cette descente, vraiment, elle était très très sinueuse. Beaucoup beaucoup de cailloux. Donc ça demandait encore plus de pilotage. Non pas pour aller vite. Mais vraiment pour ne pas abîmer le matériel. C'est hyper important. Parce que c'est ça le gravel aussi. Il faut aussi ménager le matériel, les pneus, les roues. Afin d'emmener le vélo jusqu'à l'arrivée. Parce que sinon, si le vélo nous lâche, la course s'est terminée. Je vais doubler un dernier coureur qui va se tromper de parcours ici. Regardez, il a hésité. Je ne me suis pas trompé pour ma part. Il y avait la petite flèche. Il fallait être toujours très vigilant. Regardez au loin les flèches. Encore une fois, le compteur étant pas du tout fiable au niveau de la trace GPX. Il fallait vraiment faire attention aux flèches. Être très vigilant. Et moi, j'ai réussi à être assez sérieux là-dessus et faire attention. Quitte à ralentir lors des changements de direction, je ralentissais. Je prenais le temps de réfléchir. Est-ce que là, c'est bien ici qu'il faut tourner ? Et petit à petit, regardez, j'aperçois un coureur du club de vitré en jaune au loin, juste devant. Et là, je me dis, OK, il faut que je revienne sur lui. Encore une position qui est possible de reprendre. Et là, on va arriver dans un petit mur. Regardez. Et là, trop dur pour moi. Trop dur. Je n'avais plus de force. Du coup, je la monte à pied. Je la monte à pied. Et le coureur de vitré, il va reprendre un maximum d'avance. Alors, j'étais quasiment revenu sur lui. Mais là, malheureusement, je n'ai plus de force. Sincèrement, on est sur la fin de la course. Et c'est ça qui est impressionnant en gravel. C'est qu'en seulement 60 km, 60 km, ce n'est pas beaucoup quand on est coureur comme moi sur route. Mais en gravel, c'est énormément d'énergie. Et du coup, tu as beau manger, tu as beau boire, tu as alimenté et tout ça. L'énergie, au bout d'un moment, tu n'as plus trop dans les jambes. Donc là, c'est un petit peu difficile. Je n'ai pas pu filmer totalement la globalité de la fin. Je ne vais avoir que la fin. Mais avant ça, en fait, on s'est vachement battu avec le coureur de vitré. Je suis revenu sur lui. J'ai essayé de le faire péter. J'ai attaqué, pour être sincère. Je n'ai pas réussi à le faire péter. Il se trouve qu'il m'a doublé au moment où je me suis perdu. Parce qu'il me l'a dit. Il ne m'a pas doublé avant que je me perde. Mais bel et bien pendant que j'étais perdu. Il fait partie des coureurs qui m'ont pris une position suite à mon erreur de navigation. Donc du coup, on a pu discuter un tout petit peu. Et ensuite, j'ai essayé de le faire péter. Parce qu'une position, c'est une position, les gars. On est dans une course. On veut faire le meilleur résultat possible. J'ai essayé de le faire péter. Au final, il m'a contré. Et je crois qu'en plus, on en a discuté à la fin. Il ne l'a même pas fait exprès. Il a juste pris un relais. Et il m'a fait péter. Du coup, j'ai complètement explosé. Et au final, je l'ai traqué pendant 5, 6, 10 kilomètres. Jusqu'à l'arrivée, je l'ai traqué. Je le voyais au loin. Je voulais revenir sur lui. Et j'ai tout fait pour revenir sur lui. Je me suis mis minable. Jusqu'à temps que je revienne sur ce coureur. Et juste avant de revenir sur lui, regardez. Il a été tout droit. J'ai failli faire pareil. Et je vois qu'il fait demi-tour. Du coup, je fais demi-tour aussi. En fait, il fallait tourner à gauche ici. Il s'est trompé. J'ai failli. Franchement, je faisais la même chose. Il n'était pas là. Je faisais la même chose. J'allais tout droit. La flèche, elle n'était pas hyper claire. Du coup, ça y est. Je suis revenu sur le coureur de vitrée. Qui vient me dire que du coup, il n'avait pas fait exprès de me faire péter. Et là, du coup, je prends un petit coup au moral en me disant. Ok, le mec, il n'a même pas fait exprès de me faire péter. Et je n'ai pas réussi à le suivre. Il reste 3 kilomètres à parcourir. 3 kilomètres pour battre ce coureur de vitrée que je traque depuis quasiment 10 bornes. Donc là, forcément, il y a un petit challenge. Je n'ai aucune idée de la place qu'on joue. Sincèrement, peu importe. On veut juste s'amuser. On veut faire la course. On veut juste kiffer. Donc là, le but, ça va être de le battre. Alors, comment on va faire pour le battre ? Vu que je sais qu'il est plus fort que moi. Il vient juste de me faire péter tout à l'heure. J'ai mis 10 bornes à rentrer. Il a fallu qu'il se trompe pour que je réussisse à le rattraper. Bref, il est plus fort que moi. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rouler devant. Et essayer de prendre des trajectoires comme ça assez rapides. En fait, ça glissait pas mal. Là, c'est assez roulant. Vous voyez, ce n'est pas hyper technique. Mais avec la boue qui est très fine et très glissante. C'était difficile de rester sur le vélo à des vitesses comme ça de 30 kilomètres heure. Donc là, je vais essayer de maintenir un rythme. Et essayer, entre guillemets, de le pousser à la faute. C'est-à-dire de le faire faire des erreurs qui pourraient le faire perdre le contact de ma roue. Parce qu'à la pédale, je n'arrive pas à le faire décrocher. Regardez, je mets 600 watts dans les relances. Et il s'accroche. Donc, je n'arrive pas à le faire péter. Je vais tout faire pour... Il nous reste un peu moins de 2 kilomètres à parcourir. Et pour être sincère, moi, je suis rincé. Je n'ai plus du tout de force. Mon cœur, regardez, il ne monte plus très haut. Parce que je suis fatigué. Mais je veux absolument battre ce coureur de vitrées. Et on en a discuté rapidement. Je lui ai dit, fais la course avec moi. Amuse-toi, kiffe-toi. Je ne sais plus ce qu'il voulait me dire. Mais il voulait qu'on finisse tranquille ensemble. Il m'a dit, je ne te ferai pas le sprint. T'inquiète. Parce qu'il savait qu'en fait, j'avais fait 5 bandes de plus que lui. Donc, il savait que techniquement, j'aurais dû être devant lui. Donc, il ne voulait pas me faire le sprint. Et je lui ai dit, si, si. Tu vas me faire le sprint. On va se faire la course jusqu'à la fin. Et tu vas tout faire pour me battre. Si tu me bats, tant mieux. Mais moi, je vais tout faire pour te battre. Parce qu'on est dans une course et qu'on veut s'amuser. Effectivement, moi, je suis là pour kiffer. Mais aussi pour progresser. Que ce soit pour mes courses route. Parce que ça, c'est des bons entraînements, je pense. Ça me demande beaucoup de puissance. Pour mes courses FFC sur la route qui vont arriver. Et ça a aussi des très bons entraînements pour les prochains événements gravel. Parce que j'adore ce sport. Franchement, c'est trop trop bien. Certes, encore une fois, je me suis perdu. Mais ça fait partie du gravel. Et j'apprends, je continue d'apprendre. Et je serai plus fort pour le prochain événement, j'espère. Donc, je veux kiffer. Et là, du coup, on va prendre quelques relais pendant les 2-3 derniers kilomètres. Avec ce coureur de vitrée. Afin d'aller rallier la ligne d'arrivée. Et c'est à 700 mètres de l'arrivée que j'en trouve ici. On est sur une portion de route. Je ne connais pas du tout comment est structurée l'arrivée. Je sais juste que ça va être un enchaînement de deux virages. Et que ça va être très difficile de sprinter. Donc, il faut absolument que j'entame ces deux virages en tête. Celui qui va rentrer en tête dans ces deux virages, je pense qu'il gagnera le sprint. Donc là, ce que je décide de faire, ce n'est pas d'attendre le sprint. C'est de le surprendre. Ça monte légèrement ici. Donc, je décide de lui prendre un relais. Regardez, je me mets à sa hauteur. Et je vais essayer de le surprendre en plaçant une accélération juste avant le sprint. Parce qu'il sait très bien que je suis sprinteur. On en a discuté juste avant. Donc, du coup, je ne vais pas attendre le sprint. Et je vais mettre une attaque à 600 mètres de la ligne afin de bel et bien le surprendre. Du coup, il va prendre 4-5 mètres de retard. Là, il n'est plus au contact de ma roue. Donc, il va devoir se battre. Il s'accroche. Il veut vraiment me battre aussi. Donc, il se bat pour revenir sur moi. On tourne sur la gauche ici. Et ça y est, on arrive doucement au niveau de la zone d'arrivée. Je suis à bloc. Je donne tout ce que j'ai. C'est très rare que je fasse comme ça le coup du kilomètre. C'est même la première fois que je le fais depuis des années. Donc, c'est trop bien. C'est des super expériences. Des bons entraînements pour les prochains événements. Je me mets minable. Ça y est, je vois la zone. Je reconnais l'arrivée. On va tourner sur la gauche. Je sais maintenant que c'est un peu technique. Il ne faut pas tomber mine de rien parce que ce serait bête. Je tourne sur la gauche. J'arrête de pédaler. On tourne sur la droite. Et maintenant, il nous reste 50 mètres pour sprinter. Je lance mon sprint. Je me retourne. Je vois qu'il n'est plus au contact. Ça y est, je l'ai battu. Bravo à toi. Bravo à tous d'ailleurs. Et je franchis cette ligne en 31e position. J'ai perdu 15 places lors de mon erreur de navigation. C'est comme ça, mais c'est le jeu. Bon, voilà. Fin de la course. Comme vous avez vu, on a perdu quelques places. C'est dommage, mais ce n'est pas grave. C'est sale gravel aussi. Par contre, on a crade. On est bien bien crade, les gars. Là, c'était gravel. Bon, on aura appris encore aujourd'hui. On aura couru en gravel sous du temps, de la pluie, surtout dans la boue. Voir un peu les différences que vous avez pu voir dans la vidéo. J'imagine qu'il y avait pas mal de différences au final. Donc, content. J'ai bien géré mon effort. Parce que vous voyez, je finis. Je suis plutôt bien. J'aurais peut-être pu en mettre un poil plus sur la fin. Mais en vrai, ça ne servait pas à grand-chose. Maintenant, demain, j'ai la Babybel 150 route à faire. Donc, ce sera pour vous dans une autre vidéo. Il faudra quand même que je sois frais demain. Mais il va falloir récupérer. Ça va faire mal demain. Allez, à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501